Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1, c'est un plébiscite qu'ont obtenu hier les autonomistes et les indépendantistes aux élections régionales en Corse. 45,36%. Bonjour Michel Vergé-Franceschi. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1, vous êtes professeur d'histoire moderne et vous venez de publier chez Payot l'identité corse. Il y a deux ans, cette même coalition emmenée par Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamogne avait déjà frappé un grand coup. C'est bis repetita ou il faut lire ce résultat du premier tour autrement ? Non, c'est bis repetita parce qu'ils ont donné satisfaction, ils font vraiment l'unanimité en Corse, ils représentent justement l'identité corse. Et la grande victoire aujourd'hui, c'est la victoire de l'histoire, c'est la victoire de l'histoire corse parce que Gilles Simeoni qui représente l'autonomie de la Corse dans la République, c'est quand même la majorité des Corses qui reste profondément attachée à la France. Et Jean-Guy Talamogne a mis en veilleuse pour l'instant la notion de séparatisme. Bon, s'il y a un jour indépendance, celle-ci doit être construite, d'où d'ailleurs sa volonté de construire la Corse. Et donc, ce ne sont pas que des hommes politiques comme beaucoup de gens sur le continent ou ailleurs, ce sont vraiment des hommes d'État qui incarnent la Corse. – On parle beaucoup aujourd'hui de ce phénomène de dégagisme au niveau national, c'est aussi ça qui s'exprime finalement avec leur élection il y a deux ans et le résultat de ce premier tour ? – C'est aussi ça aujourd'hui, bon, en matière de dégagisme. – Fini le clanisme, fini les partis traditionnels politiques habituels en Corse. – Les notions d'ailleurs de droite et de gauche sont finalement des notions étrangères à la Corse. C'est la montagne, c'est 1789-1794, alors que la victoire d'aujourd'hui, c'est la notion incarnée par Pascal Paoli, surtout en 1790 plus qu'en 1769, c'est-à-dire j'aime l'union avec la France parce que nous sommes désormais attachés à la libre nation française et à égalité avec tous les autres citoyens français. – Ce sont pourtant des familles qui ont, je vais le dire comme ça, régné, gouverné la Corse pendant des années, de droite comme de gauche. On pense au Rocazer, on pense au Jacobi. – Tout à fait, et donc ce vieux clientélisme, cette vieille génération a totalement disparu, a également disparu du paysage le Front National aujourd'hui, et j'en suis très content parce qu'on donnait régulièrement à la Corse l'image de gens qui étaient racistes, alors que toute l'histoire… – Faites référence aux épisodes de Sisko, aux épisodes des Jardins de l'Empereur à Jacques-Ciou, aux tags parfois qui ont été écrits sur les murs. – Et la tradition corse a toujours été une tradition de très grande tolérance. Pascal Paoli recevait des Tunisiens à Corté il y a 200 ans, il sauvait des naufragés tunisiens, il créait le port d'Ile-Rousse en faisant venir des colons juifs à Ile-Rousse, et la grande figure du nationalisme s'empire aux Corse était l'allié de Soliman le Magnifique. – Ce qui s'écrit aussi finalement, Michel Vergé-Franceschi aujourd'hui, c'est une nouvelle page de l'histoire, parce que ce qui va se passer après, c'est « Exit les conseils départementaux », la collectivité territoriale de Corse telle qu'on la connaît, ce sont 63 élus qui vont être appelés à siéger dans une nouvelle collectivité territoriale unique, et ce dès le 1er janvier. – Tout à fait, et on a réunifié la Corse, comme elle était du temps de l'Empire romain, après l'avoir coupé en deux l'en-deçà des monts et l'au-delà des monts du temps de Gênes, le Gaule et le Liamone au XIXe siècle, la Haute-Corse et la Corse du Sud aujourd'hui, et on a enfin la réunification d'un territoire, ce que souhaitaient d'ailleurs les nationalistes depuis longtemps, et on ne peut que se féliciter de cette réunification de l'île. – Ce qui se dit souvent sur le continent, c'est, oui, la Corse, elle a des velléités d'indépendance. Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'on sait faire finalement la différence entre l'autonomie, l'indépendance, le nationalisme ? Est-ce qu'on sait ce qu'il y a derrière ces mots-là, aujourd'hui ? – Aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup d'ignorance, et qu'on agite finalement beaucoup d'épouvantail, en disant qu'ils sont séparatistes, on fait un parallèle qui est tout à fait malheureux et faux avec la Catalogne en particulier, ce n'est pas du tout l'aspiration du peuple corse, et les hommes politiques comme Gilles Simeone et Jean-Guy Talamone sont responsables, et ce sont des hommes tout à fait responsables, et qui comprennent très bien qu'aujourd'hui, tant qu'un territoire ne peut pas assurer sa propre défense militaire, notamment grâce à la marine française par exemple, et qu'il ne peut pas assurer sa nourriture, il est évident que l'indépendance, comme l'a dit Jean-Guy Talamone, n'est pas à l'ordre du jour. – La volonté c'est véritablement d'ici trois ans d'aller vers l'autonomie, et bien autonomie ? – Oui, vers l'autonomie, et donc… – Ça passe par quoi ? – Et ça passe par un pouvoir rendu aux gens qui habitent sur place. – Le statut particulier, la Corse l'a déjà, il faut qu'il soit élargi ? – Moi je compare toujours les choses qui sont comparables, mes étudiants de l'université de Tours viennent en master faire des recherches aux archives nationales, à la bibliothèque nationale, pour 30 ou 40 euros en train, un étudiant de Corté doit dépenser 250 euros pour venir à Paris. Et il est évident qu'il y a une injustice à ce moment-là des citoyens, des jeunes vis-à-vis d'autres régions, donc du territoire national. – Dimanche prochain, vous pensez que la participation, parce que c'est le point noir dans ce premier tour, la participation sera plus importante, est-ce qu'elle peut redistribuer les cartes politiques ? – Il est évident qu'il y a encore une réserve de voix considérable, donc à peu près 45-46% des Corses qui n'ont pas voté pour des tas de raisons, d'une part parce que l'équipe en place donnant satisfaction, tout le monde savait déjà qu'ils arriveraient très largement en tête, d'autre part on n'en a peut-être pas assez parlé, il y a 4000 foyers privés d'électricité, bloqués par la neige en Haute-Corse, toute la région de Corté, la Corse est aussi une région où il y a beaucoup de personnes âgées, et on n'a peut-être pas envie lorsqu'on a 80 ou 85 ans de sortir pour aller voter, de se briser le col du Fémur. – Et on verra ce que ça donne dimanche prochain, si effectivement le premier tour est confirmé. Merci Michel, Verge et Franceschi d'être venus ce matin sur Europe 1. – Europe 1 –